Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de ce vendredi d'IG200V. Les épreuves au râle du BPC ont démarré ce mercredi 8G pour s'achever le samedi 11G 2020. Musique L'oral du BPC a démarré le mercredi 8G dernier. Les élèves des classes de 3e subissent les épreuves orales d'anglais. Un aperçu à travers cette visite effectuée dans quelques centres de composition de la ville d'Azopie. Les épreuves orales du BPC ont démarré le mercredi 8G dernier et prendront fin ce samedi 11G. Ces épreuves ouvrent la série d'examens de fin d'année dans les établissements secondaires de la Côte d'Ivoire. Dans les deux centres de composition du lycée moderne d'Azopie, les épreuves se déroulent bien. Nous avons au total 750 candidats. Et je peux dire que depuis le début des épreuves, tout se passe bien. Les interrogateurs convoqués à cet effet sont présents. Les secrétaires aussi. Vraiment, RAS pour le moment. Nous invitons tous les parents à exhorter leurs enfants qui sont encore dans les villages à récagner les centres de composition. Et dès lundi 13, c'est l'épreuve écrite. 7h30, ils sont en classe dans les salles de composition. Et donc que les parents informent les enfants et que les enfants eux-mêmes, tous ces élèves, viennent pour ces compositions. Au centre du collège Hatsayapé-Joseph, les mêmes dispositions sont prises. Les élèves, face aux enseignants interrogateurs, subissent des épreuves orales. M. Assy Elliot, chef du centre du collège Hatsayapé-Joseph Dazopé, revient ici sur la disposition prise pour une bonne composition. Les interrogateurs sont là, le secrétariat est présent, les candidats sont présents. Donc on est passé à la procédure habituelle. C'est-à-dire que l'ouverture des sujets devant des candidats témoins, cela a été fait. Et à partir de 8h, j'ai donné l'ordre aux interrogateurs de commencer sur la supervision de la monsieur l'harmonisateur. Nous sommes en notre deuxième journée. Je pense que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Compte tenu de la crise sanitaire, la DREA nous a partagé des kits, des kits de lavage de mains. Sinon, ça se passe bien. Les mesures barrières sont respectées par nos élèves. Moi, quand mon mère nous dit que les enfants ne nous comprennent pas, ils ne parlent pas, entendent les questions. On garde quand même la distance. Ça se passe bien ensemble. Les femmes de la région de l'Amé sont un levier du développement économique, entreprenantes. Elles travaillent avec détermination tout en bravant les difficultés. C'est l'exemple des commerçantes du Grand Marché d'Adzopé. Grand Marché d'Adzopé. Il est 6h05. Ces commerçantes de produits vivriers sont déjà présentes sur leur lieu de travail. Un peu plus loin, devant cette poissonnerie, d'autres commerçantes s'activent pour se ravitailler en poisson. C'est le décor matinal que présente le marché central d'Adzopé. Tous les jours, les commerçantes prennent d'assaut ce centre commercial de la ville pour s'approvisionner. Entreprise périlleuse qui oblige certaines commerçantes de l'attente des grossistes à dormir à la belle étoile. Du courage, il en faut pour pouvoir mener cette activité qui est leur principale source de revenus. Tu arrives là-bas, tu vas rentrer en bourse. Hier, moi-même, la femme, là, j'essaie d'aller déterrer ma mère. Moto-taxi, tu vas faire sortir là-bas. Les chargés, tu vas déplacer le camion, là. C'est pas rempli au lèvre, plus qu'ils ont fichés. C'est ça que tu vas payer. Et quand on arrive ici, c'est en route là-même, le temps qu'il venait aujourd'hui là-même. L'adage le dit si bien, l'avenir appartient à celui qui s'élève tôt. Par leur détermination, ces femmes constituent un levier du développement économique de la région. C'est pourquoi le ministre Patrick Hachi, président de la région de l'Amé, fait des questions liées à l'autonomisation de la femme, un des axes majeurs de sa politique de développement. C'est ici que se refait mon auto-journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ces informations sur notre compte YouTube et Facebook Région de l'Amé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada